wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous lire la liste complète des défis de la semaine 2 de fortnite saison 5 alors jeudi logiquement à 14 15h je pense que ce sera 15h il y aura les défis de la semaine 2 de fortnite saison 5 alors comment ça va se passer c'est tout simple vous aurez une nouvelle quête légendaire donc laquelle qui sera en orange jaune ce sera votre quête légendaire qui vous rapportera 50 000 xp pour la première étape et puis 22000 xp pour chaque étape accomplie ensuite et vous aurez aussi 7 défis épiques donc des défis de couleur violette mauve et là ces défis vous rapporteront 20 mille chacune donc il ya pour plus ou moins 200 voire 300 mille xp à se faire pour la semaine 2 des défis de fortnite saison 5 alors les quêtes bleues les quêtes vertes et les quêtes grises que vous avez dans vos quêtes eux sont des quêtes qui resteront indéfiniment sauf bien sûr celle qui se termine dans chaque tranche de 24 heures en soi c'est des défis qui reviennent tout le temps à chaque fois enfin bref voilà comment fonctionne un peu les défis maintenant je vais vous lire la liste complète des défis de la semaine 2 alors la première quête que je vais vous présenter c'est la quête qui est de détruire des boîtes aux lettres alors cette quête là vous rapportera vingt mille comme toutes les autres que je vais dire ensuite et logiquement vous allez devoir détruire 5 boîtes aux lettres donc bien entendu je ferai des vidéos pour chacun des défis assez complexe pour montrer les emplacements etc sur ma chaîne youtube dès que les défis seront sortiront jeudi donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait alors le deuxième défi est de poser la preuve à kathy corner ou à flush factory donc là il y aura trois emplacements où vous pourrez poser une preuve soit à kathy ou soit à flush donc ça fait six emplacements je vous les montrerai en vidéo dès que les défis seront disponibles et je pense qu'il faudra simplement mettre une preuve à un seul emplacement mais vous aurez trois possibilités d'emplacement alors le troisième défi est de trouver des indices à plaisant de parcs à holly edge ou à l'asilec là vous avez trois indices par lieu dit donc soit trois indices à plaisant de parcs soit trois indies à holly edge ou soit trois indices à l'asilec alors je ne pense pas qu'il faudra tous les récupérer je pense qu'il faudra en récupérer quelques-uns quelques-unes voire une par ville et ensuite vous validerez le défi alors le quatrième défi est de détruire des niches de chiens donc vous allez devoir en détruire trois pour valider ce défi alors le cinquième défi de trouver des pièces de voitures et là logiquement je pense qu'il faudra trouver cinq pièces au total de voitures pour valider le défi le sixième défi est de conduire un véhicule de steamy stack à plaisant de parc donc rien de très compliqué vous prenez un véhicule vous allez à steamy stack ensuite vous sortez du véhicule et vous re-rentrez pour bien déclencher le véhicule et ensuite vous allez à plaisant de parc en une seule partie sans bien sûr sortir du véhicule et le septième et dernier défi épique donc de la semaine 2 est de conduire à travers des cercles enflammés et là vous devrez passer à travers trois cercles enflammés bien entendu je vous montrerai les emplacements jeudi sur ma chaîne youtube alors vous aurez le défi légendaire aussi à réaliser qui est d'infliger des dégâts avec des armes légendaires donc il y aura cinq étapes à réaliser donc la première étape ce sera d'infliger 1500 points de dégâts avec des armes légendaires donc les armes légendaires ce sont des armes jaunes un peu comme la scar en légendaire donc en jaune donc quand vous aurez infligé 1500 par exemple avec la scar en or et bien là vous débloquerez 55000 xp ensuite pour l'étape 2 il faudra infliger 3000 de dégâts et là par exemple si vous le faites toujours avec la scar en or dès que vous aurez infligé 3000 de dégâts donc 1500 de plus et bien là vous débloquerez 22000 xp ensuite pour l'étape 3 c'est 4500 de dégâts puis 6000 puis 7500 de dégâts donc au total si vous infligez 7500 de dégâts à partir de la semaine 2 dès que les défis seront disponibles vous pourrez gagner plus de 150000 xp et si vous réalisez tous les défis épiques de la semaine 2 vous gagnerez en plus plus ou moins aussi 140 000 xp donc ça vous fait un total de 300 000 xp plus ou moins si vous réalisez tous les défis de la semaine 2 enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapu le mec et ciao peace abonnez-vous